Bonjour, je vais remplacer notre président Mansour Camardine aujourd'hui, Sophie Pannonacle, députée de Gironde. Notre rapporteur est bien arrivé. Est-ce que tout le monde est là ? Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout le monde est présent, monsieur ? Oui, donc Pascal Vittori pour la FMNC. Ok, alors, donc au niveau… Donc, ravi de vous accueillir. Au niveau de la… Alors, pardon. Au niveau de la Direction Sécurité civile et gestion des risques du gouvernement, j'ai le général Frédéric Marchileccia, c'est ça ? Vous êtes présent. Marchileccia. Marc, excusez-moi pour la prononciation. Parfait. Au niveau 10-10, la commandante Géraldine Bourgoin. Oui, en présence également avec monsieur Tristan Derrick, élu adjoint au maire en charge de la Sécurité à la ville de Noumère. Très bien, bienvenue. L'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie, madame Sonia Lagarde, présidente. Pascal Vittori qui la représente. Parfait. Eh bien, bienvenue. Et l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie, monsieur Florentin de Dan. C'est moi, c'est Wilfried Bess. Je suis deuxième vice-président de l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie. Très bien. Bon, ben, le tour de table était indispensable. En visio, ce n'est pas très facile de voir qui est présent. Donc, merci pour ces présentations. Monsieur le rapporteur, c'est bon pour vous ? Nous y allons. Mes chers collègues, nous poursuivons les travaux de notre commission d'enquête pour une première table ronde consacrée à la Nouvelle-Calédonie, avec le volet gouvernement et élus locaux. Donc, pour aborder le sujet de la gestion des risques naturels majeurs sur ces territoires, nous sommes donc connectés, je ne reviens pas dessus, avec la Sécurité civile de gestion des risques, le SDIS et les associations des maires. Mesdames et messieurs, donc, je vous remercie toutes et tous sincèrement pour votre présence ce matin à cette audition. Et je vous le précise, elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et dont l'enregistrement vidéo sera donc ensuite disponible à la demande. Je vous laisserai la parole pour une courte intervention liminaire afin que nous puissions poursuivre nos échanges sous forme de questions-réponses en présence ici même de notre rapporteur que je salue. Auparavant, je vous rappelle donc que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose donc aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, les heures après les autres, si vous le voulez bien, à lever la main droite et à dire, je le jure. Je le jure. Très bien. Eh bien, je vous remercie et vous avez la parole, je ne sais pas dans quel ordre, allez-y. Je vous écoute. Nous vous écoutons. Peut-être la DSCGR en premier. Bien, merci, Madame Nathalie Thierry, de me donner la parole. Très brièvement, donc, pour contextualiser la Nouvelle-Calédonie, la sécurité civile a été transférée en 1er janvier 2014. Et aujourd'hui, elle est en charge d'organiser la réponse de la sécurité civile contre l'indique, sachant qu'en Nouvelle-Calédonie, les sapeurs pompiers sont encore organisés au niveau communal, voire intercommunal. Donc, il y a une sorte de contrat opérationnel qui existe. Les communes et Interco s'occupent de la gestion des risques courants, donc d'occurrence importante, gravité faible à modérée. Et le contrat opérationnel de la sécurité civile consiste à venir en soutien de ces mêmes communes, surtout lorsqu'elles ne possèdent pas de centre de secours, et à assurer la distribution des secours qui sont spécialisés, donc risques chimiques, risques radiologiques, plein de nombreuses victimes, enfin, tout ce qui coûte cher, en l'occurrence faible, mais qui nécessite des moyens qu'une commune seule ne pourrait pas entretenir. Voilà, ça, c'est aujourd'hui l'existant Nouvelle-Calédonie. Donc, ça crée quelques difficultés. Les secours sont souvent directement proportionnels à la richesse de la commune, et on est très loin de la version métropolitaine d'Ans 10, où la charge est répartie sur l'ensemble des collectivités, départements et communes, et permet en tout cas un lissage de la réponse opérationnelle. Donc, on n'en est pas encore à ce stade aujourd'hui. Et c'est encore très compliqué à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Je rappelle, c'est l'équivalent de l'arc du Terranéen, avec la population de l'Aveyron, qui serait concentrée pour 90 % sur 10. Donc, il est très difficile d'apporter une réponse homogène sur l'ensemble du territoire. Voilà, très brièvement, tracer le contexte néo-calédonien, et je vais laisser la parole aux élus pour leur partie de responsabilité, notamment. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Nous vous écoutons. Organisez-vous comme vous le souhaitez, les élus, donc. Vas-y, vous le souhaitez. On ne vous entend pas votre micro, monsieur. Sur votre zoom, en bas à gauche. Désactivez le micro, il y a un petit dessin. En bas à gauche de votre écran, sur la barre d'outils. C'est fait. Voilà, c'est parfait. Oui, très bien. Je suis vice-président de l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie. Donc, on représente 23 communes sur les 33 qui existent en Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai, comme le disait le responsable de la DSCGR, les difficultés que nous avons en Calédonie ne sont pas les mêmes que celles que vous avez en métropole. Nous avons des communes qui sont très grandes. Et c'est vrai que les moyens que nous avons sont, on va dire, heureusement que la DSCGR est là pour compléter ces moyens en cas de nécessité. Donc, pour vous donner un exemple, la commune de Coumac, c'est 5 000 habitants sur 550 kilomètres carrés. Donc, vous voyez un peu les étendues de nos communes. Donc, aujourd'hui, on essaie de se regrouper. Donc, nous, on est dans un SIVM avec trois communes, le SIVM Nord avec Calagomène, Coumac et Coum. Mais ça représente près de 14 000 kilomètres carrés. Donc, vous voyez, après, au niveau humain, on est certainement en dessous des seuils de la métropole, puisque pour le SIVM, nous n'avons que trois pompiers professionnels. Et c'est vrai qu'on a de grandes difficultés à recruter des sapeurs-pompiers volontaires. Donc, c'est vrai que c'est bien que la DSCGR vient en appui en cas de gros risques. Et on a aussi sur notre secteur le RSMA, qui est le service militaire adapté, qui a une section maintenant sécurité civile, qui forme des jeunes. Et aussi, maintenant, ils peuvent intervenir aussi sur des feux de forêt, notamment. Et c'est vrai que ça aide beaucoup nos communes. Donc, voilà un petit peu brossé rapidement les choses. Bon, là, on a parlé des feux de forêt, mais quand on parle de risques naturels en Nouvelle-Calédonie, vous savez qu'il y a aussi la montée des eaux. Vous avez les inondations. On a les glissements de terrain aussi, qui sont importants sur nos communes. Et donc, l'érosion côtière. Voilà, donc, on a quand même pas mal de risques. Et en fonction de la commune, des fois, on en a deux ou trois qui sont présents sur la commune. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des inondations, de l'érosion. Il peut y avoir des risques de tsunami sur la côte Est, par exemple. On a beaucoup de communes aussi qui sont sur la côte Est de la Nouvelle-Calédonie. Donc, voilà, juste pour l'introduction, voilà ce que je voulais vous dire. Merci, monsieur. Ensuite, qui veut réagir ou compléter ? Oui, donc, Pascal Vittori. Je suis représentant de l'Association française des maires et maire de la commune de Boulou-Paris, qui est également une commune très étendue, qui compte 3 700 habitants sur à peu près 90 000 hectares. Et donc, notre service de lutte contre le feu est assuré par le syndicat intercommunal, la vocation multiple, qui regroupe neuf communes. Et donc, les risques, effectivement, c'est le feu, mais c'est aussi les tsunamis, l'érosion côtière, les risques de montée des eaux. Mais ce qui nous a beaucoup impacté ces dernières années, donc on a été, vous connaissez peut-être le phénomène El Niño ou La Niña qui se produit dans le Pacifique. On a eu deux années de pluie très intense et qui nous ont provoqué beaucoup de dégâts sur les routes et sur les infrastructures, les ponts notamment. C'est plus ça qui nous concerne sur la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on a un grand littoral avec 38 îlots, par exemple, dans ma commune, mais on a la chance d'avoir une barrière de corail, donc un lagon qui nous protège du risque tsunami. Il y a effectivement un phénomène de montée des eaux puisque le trait de côte a dû être redélimité, la zone maritime en tout cas, ces dernières années, mais on n'a pas de problème aujourd'hui d'impact encore sur les habitations et sur les populations. On constate aussi un changement avec le changement climatique, c'est l'augmentation des vents. Et qui pose problème parce qu'on a beaucoup de petits pêcheurs côtiers et donc, quand il y a beaucoup de vent, forcément, ils ne peuvent pas sortir pêcher en mer et donc, c'est un manque à gagner pour eux. Voilà, je confirme qu'on a effectivement du mal à recruter des sapeurs-moupiers volontaires. On compte aussi beaucoup sur l'aide de la DSCGR qui nous fournit, quand il y a de gros incendies, de gros feux de forêt, qui nous fournit des hélicoptères bombardiers d'eau. qui sont très précieux. Et puis, on essaie de fournir des moyens à nos pompiers. On a, dans ma commune, on est en train de construire une caserne de pompiers neuves. Et puis, on agrandit la deuxième caserne qui se trouve dans l'air des neufs communes du syndicat intercommunal sud. Voilà, très rapidement, ce que je peux vous dire. Merci bien. Avons-nous une nouvelle intervention ? Allez-y. Madame Bourgoin, peut-être ? Commandante. Bonjour, madame la députée. Merci. Donc, moi, je suis la directrice des services d'incendies et de secours de la ville de Nouméa. Comme l'a présenté le colonel, on est effectivement organisé en services communaux. Donc, moi, ma responsabilité s'exerce uniquement sur la ville de Nouméa. Le corps de Nouméa est le plus gros corps du territoire. C'est 5 000 interventions à l'année, 35 000 appels reçus au niveau du centre d'appel, donc le CTA, qu'on peut retrouver comme en métropole. Et c'est 79 sapeurs-pompiers professionnels et 150 volontaires à peu près. Donc, nous, notre activité quotidienne, elle s'exerce sur le secteur de la ville, qu'il soit urbain, mais également en côtier, comme les différents élus qui ont pris la parole tout à l'heure. Nouméa est une ville côtière avec plusieurs îlots. Donc, on exerce la compétence sur l'ensemble de ce secteur. On traite particulièrement le risque courant. On est autonome pour traiter le risque courant au quotidien de par les effectifs et les moyens opérationnels à notre disposition que la ville a maintenu et entretient au fur et à mesure des années, malgré un coût quand même important. Par exemple, on est les seuls à avoir sur le territoire une échelle de grande hauteur pour pouvoir intervenir sur les immeubles qui sont sur le secteur de la ville de Nouméa. Et on intervient avec l'ADCGR forcément sur le risque particulier parce qu'on n'a pas les capacités aujourd'hui de traiter du risque particulier sur notre secteur. Donc, je pense principalement au bassin industriel qui est sur la commune avec plusieurs entreprises à risque, des HRI ou bien des entreprises soumises à autorisation. Donc là, on est en lien avec la sécurité civile pour pouvoir intervenir ensemble et préparer aussi toute la planification des risques sur ce secteur-là. La ville de Nouméa est touchée, comme les autres communes, par le risque industriel, bien évidemment, par le risque naturel, quel qu'il soit, autant la submersion que le risque cyclonique, l'érosion aussi et bien évidemment le risque de tsunami, alors qu'il y a encore quelques années, on pensait que Nouméa était exclu de cette partie-là. Les dernières études montrent que Nouméa pourrait être touchée modérément, mais pourrait être touchée aussi par ce risque. Et on est également soumis aux risques sanitaires. Donc, je vais passer la parole à M. Tristan Deré, qui effectivement était en charge sur la ville, sur cette partie-là, avec les épidémies de dingue qu'on a pu avoir. Oui, un petit mot complémentaire sur les risques sanitaires, qui font, je pense, partie des risques naturels. Donc, je suis adjoint au maire, cinquième adjoint au maire en charge des pompiers de la ville de Nouméa, des risques sanitaires au niveau de la ville, ainsi que de l'intercommunalité. Donc, j'ai une autre casquette, c'est celle d'être médecin hospitalier, ce qui me permet une approche un petit peu différente pour compléter. Donc, nous avions, je mets ça au passé, nous avions une grosse problématique sanitaire, c'était les épidémies de dingue et autres arboviroses, jusqu'à il y a peu. Les autres arboviroses, c'est le Zika et le chikungunya, qui touchent également d'autres Outre-mer, et en particulier la Réunion, pour ce qui est du chikungunya. Mais grâce à une méthode, on va dire, importée d'Australie, de la Monash University de Melbourne, nous avons mis en place conjointement avec l'Institut Pasteur de la Nouvelle-Calédonie et la DAS, donc le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La ville de Nouméa a été moteur dans cette action où nous avons institué, mis en route une procédure qui s'appelle la procédure Volbachia, je pourrais développer si ça vous intéresse, qui a permis, à partir de la mise en place, à compter de 2019. Et on peut considérer actuellement, à ce jour, que les épidémies d'arboviroses, dans le Grand Nouméa en tout cas, sont éradiquées, ce qui est un progrès considérable, parce qu'avant, ces épidémies faisaient régulièrement des morts, bien sûr, mais également des patients, il y a des centaines de patients qui croissent avoir des séquelles pendant plusieurs années, voire définitivement, avec un coût sociétal et social extrêmement important de plusieurs milliards de francs CFP à chaque épidémie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, au moins, au moins une, c'est que nous avons, je pense, éradiqué les épidémies d'arboviroses, et notamment de dengue, dans le Grand Nouméa, et par là même, puisque c'était en général le Grand Nouméa, le point d'entrée de ces épidémies, a priori, en Nouvelle-Calédonie, de façon plus générale. Il y a d'autres situations épidémiques, notamment récurrentes, notamment la leptospirose, où là, c'est un petit peu moins important, on va dire, un petit peu moins problématique que l'étaient les arboviroses, mais qui sont toujours présentes et qui nous occupent un petit peu également. Voilà. Très bien, merci pour ces précisions. Est-ce que tout le monde a pu s'exprimer ou il me manque quelqu'un ? Je pense qu'on a fait le tour. OK. Eh bien, écoutez, je vais donner la parole à Guillaume Vilté, notre rapporteur. Monsieur le rapporteur, à vous. Merci, Madame la Présidente. Merci. Bonjour à tous, déjà. Et puis, merci beaucoup pour les éléments que vous nous avez déjà transmis, avec, je dois le dire, deux prises que nous avions peu l'habitude d'avoir. en particulier, mais j'y reviendrai sur la fin, sur l'impact sanitaire, enfin, les effets induits des risques liés aux aléas, des risques naturels. Mais je vais garder ça pour la fin. Vous êtes dans un débat statutaire qui nous occupe, d'ailleurs, puisque les textes passent successivement au Sénat puis à l'Assemblée dans les temps qui viennent. J'aurais donc envie de dire la première question, c'est de savoir, mais vous avez commencé à y répondre dans vos interventions préliminaires en décrivant la complexité de la situation sur votre territoire et en saluant aussi le fait que la sécurité civile venait souvent opportunément en renfort des communes pour pouvoir gérer les choses. Mais est-ce que vous considérez que statutairement, ce dispositif est satisfaisant dans son organisation et est-ce que c'est aussi le cas dans la coordination avec les multiples codes qui coexistent dans les faits sur un territoire tel que le vôtre concerné par un titre particulier de la Constitution et en la matière, donc est-ce que le travail de coordination a été bien fait ou il y a des marges de progrès pour reprendre l'expression plus douce ? Je voudrais que vous reveniez sur les questions de recrutement. Vous avez les uns et les autres décrit la difficulté de pouvoir recruter et je voudrais savoir si vous avez une grille de lecture de cette réalité qui n'est pas forcément d'ailleurs une grille de lecture unique, mais il peut y avoir d'autres choses. Et si vous aviez l'équivalent, alors je vous avoue, je vous prie de m'excuser de mon inculture en la matière, l'équivalent des plans hors sec ou des PPRN et comment cela est organisé pour pouvoir anticiper les aléas, pouvoir aussi anticiper les effets du réchauffement climatique sur l'évolution de la fréquence et de l'intensité des aléas. Mais écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là pour la première partie et pour cette question. Je reviendrai un peu plus tard sur les autres sujets. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, qui veut répondre à un tour de rôle ? Allez-y. Madame la députée, je vous propose de recommencer le tour de piste dans le même ordre. Allez, c'est parti. En deux passes, la première, il existe des plans hors sec, mesures générales, mesures spécifiques, qui méritent un tollétage parce qu'on aurait vu déjà depuis un an ou deux un repalé et tout cela. il n'y a pas de PTRN parce que, essentiellement, parce que les zones et les aléas ne sont pas encore clément définies en Nouvelle-Calédonie, puisqu'il n'y a pas de carte d'aléa. Alors, c'est compliqué d'avoir de la donnée. Encore une fois, la taille du territoire complique énormément les choses. Donc, on n'a pas encore tous ces outils. Pour autant, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Il y a beaucoup d'initiatives, je vais dire locales, mais qui n'est pas forcément locales au sens graphique du terme. Il y a beaucoup de travaux qui sont engagés. Je ne vais pas tous vous les lister sur des financements nationaux, européens, voire internationaux. Et tout ceci peine à se connecter. Alors, on y travaille. Ça fait partie des plans stratégiques 2023-2026 pour essayer de concaténer tout cela et d'en tirer quelque chose d'exploitable. Voilà, ça, c'est le gros sujet. C'est d'arriver à tirer quelque chose d'utile et surtout de productif pour sortir quelque chose. Il n'en demeure pas moins pour rebondir sur l'observation de ce rapporteur que la ressource humaine reste faible et que dans cette population d'environ 278-255 000 habitants, il est difficile de trouver de la ressource. Alors, ce n'est pas seulement un problème de finance parce que, bien évidemment, recruter, c'est des emplois, c'est cher. Les communes ne peuvent pas toujours se le permettre. La solution pourrait consister en une mutualisation des moyens à la façon d'un se dis métropolitain de venir élargir l'assiette de financement. Pour autant, M. le maire de Poumat peut souligner, l'étendue des communes et la dispersion des populations ne rendent pas facile la distribution des secours et sauf avoir à des effectifs pléthoriques et des casernes tous les 10 kilomètres. Il est difficile d'assurer cette réponse opérationnelle et il est de notre devoir d'imaginer d'autres solutions, des solutions et d'y porter, enfin, en tout cas, d'imaginer une autre forme de distribution des secours qui serait plus conforme à l'étendue du territoire et surtout à l'extrême la balkanisation de sa population parce que lorsqu'on sort du Grand Nouméa, on se retrouve très vite dans le Far West, ce n'est pas une vue de l'esprit avec très, très peu d'habitants en kilomètres carrés et il n'est pas imaginable de pouvoir assurer le même niveau de réponse aux citoyens civiques, enfin, de secours, en tout cas, à l'ensemble de la population. Donc, cette égalité du citoyen devant la distribution des secours n'est pas possible aujourd'hui. Je pense que c'est matériel. On n'est pas assez nombreux. On n'a pas assez de ressources et il faut s'efforcer en tout cas de lisser ces disparités et je sais que les élus s'y emploient, mais structurellement, simplement, c'est une chose très compliqué. Merci. Alors, ensuite, c'était M. Beys, peut-être ? Oui. Juste pour moi, je m'associe à la réflexion de M. Mark Eletia. On a aussi d'autres soucis. C'est par rapport à l'insularité, mais par rapport au matériel. Vous savez, les délais pour commander du matériel en métropole, c'est énorme. Quand on veut commander un véhicule 4x4, par exemple, pour faire du VSAV, c'est 18 mois, sinon plus. Quand on veut commander un camion, c'est aussi long. on est aussi pris des fois par des problèmes de distance, etc. Ce n'est pas toujours facile de s'équiper quand on a les moyens financiers. Concernant un petit peu que vous avez parlé du plan sec, c'est vrai que nous avons aussi l'armée, je pense à l'armée qui intervient aussi puisque avec les moyens qu'ils ont en mer, ils peuvent permettre de faire de la prévention anti-pollution, par exemple, avec des filets qu'ils déposent, etc. On a besoin aussi des moyens de l'armée et je voulais aussi profiter de l'instant pour vous dire qu'on a été quand même très satisfaits des moyens de l'État en fin d'année l'année dernière quand nos pompiers étaient fatigués sur les feux qui se multipliaient à droite à gauche d'avoir la réserve nationale qui est venue nous aider en Nouvelle-Calédonie. C'est des points qu'il faut marquer et c'est vrai que dans la mesure où on n'a pas de schéma des risques en Nouvelle-Calédonie, il ne faudrait pas qu'on ait plusieurs catastrophes qui arrivent simultanément parce que je crois que ça serait très compliqué pour nous au niveau des communes. On a une chance par contre, c'est que lors de certains je pense notamment aux cyclones, on a quand même une population qui est résiliente et on a des populations notamment dans les tribus par exemple où ils sont organisés, ils ont l'habitude donc ça fait qu'on a quand même pas beaucoup de décès à constater après de graves cyclones ou de graves inondations. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à noter mais il faut rester vigilant et je pense qu'il faut continuer à, comme disait le colonel, il faut continuer quand même à avancer sur ce chemin-là parce que les difficultés il faut qu'on les prenne les unes après les autres aussi. Alors c'est vrai que les grandes communes comme Nouméa, Dimbéa, Païta, etc. sont équipées, ils ont l'habitude de réagir, etc. mais vous avez encore des communes notamment pour l'instant qui n'ont même pas de service incendie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pompiers, ils n'ont pas de matériel, ils n'ont rien. Donc ça, ça peut compliquer aussi la vision des choses, on va dire ça comme ça. Merci. Alors, M. Vittori ? Oui, merci. Donc sur les difficultés de recrutement, en fait, chez les pompiers volontaires, les gens essaient en fait de trouver chez les pompiers une véritable activité, un véritable emploi. Donc pour essayer de les maintenir dans leur fonction de pompiers volontaires, on s'organise avec les communes et on essaie de les recruter par exemple à mi-temps. Moi, j'en ai recruté deux sur des emplois de garde champêtre à mi-temps qui leur permet d'avoir des revenus d'un côté avec la mairie et puis quelques indemnités en étant pompiers volontaires et donc ça leur fait presque un plein temps. On s'organise de cette façon-là. Sur les difficultés des communes aussi à pouvoir recruter, à former leur personnel, on essaie, nous, entre le syndicat intercommunal, entre ceux qui sont dans le syndicat intercommunal et services d'incendies et les communes qui ont leurs propres services incendies, on essaie de mettre en place des collaborations, des formations communes, des exercices communs. Et puis, on a quand même souvent des problèmes de cyclones et quand on a des cyclones, la difficulté qu'on peut avoir aussi, c'est que certains lieux, certaines tribus peuvent être coupées du reste de la commune par les inondations et là, le problème se pose quand on a quelqu'un qui est blessé à l'intérieur de cette zone coupée pour l'évacuer. D'autant que le SAMU en Nouvelle-Calédonie, les hélicoptères du SAMU en Nouvelle-Calédonie ne volent pas de nuit. Donc, on a souvent des problèmes de nuit et le week-end et à cela se rajoute le fait que assez régulièrement on n'arrive pas à obtenir d'ambulance. Soit les ambulances de garde ne répondent pas, soit elles sont mobilisées ailleurs et donc là, au niveau du syndicat intercommunal et particulièrement sur ma commune parce qu'on est à répétition des incidents, on envisage l'acquisition d'une ambulance pompier tout terrain qui puisse permettre d'évacuer les personnes directement sur le Médipol. Il y a une chose qui ne concerne pas les risques naturels mais qui nous pose problème aussi, c'est qu'on n'a pas de centre médico-social dans ma commune de 3700 habitants et donc on doit évacuer les gens soit sur la foie à environ 30 minutes soit sur le Grand Nouméa à 45 minutes et donc ça peut poser problème quand on a des urgences, des problèmes cardiaques ou des problèmes basculaires ou des problèmes d'AVC. Voilà un petit peu les difficultés qu'on peut rencontrer dans nos communes de l'intérieur. Merci. Merci bien, commandante, peut-être pour vous m'entendez boucler la boucle. Allez-y. Merci, Madame la Présidente. Concernant Nouméa, on est comme les autres communes effectivement sur ces problèmes d'effectifs. On rencontre et particulièrement nous depuis la crise Covid, on rencontre des difficultés pour recruter des sapeurs-pompiers volontaires mais également sapeurs-pompiers professionnels. On a organisé l'année dernière un concours de sapeurs-pompiers professionnels et c'est la première année depuis une dizaine d'années qu'on avait aussi peu de candidats donc on avait avant un afflux quand même assez régulier en tout cas sur la commune de Nouméa de personnes qui venaient de métropole pour X années chercher du travail et qui nous faisaient un vivier quand même assez important et là on voit depuis 2020 que ce vivier est de plus en plus restreint et qui nous pose effectivement au quotidien des soucis. Je rejoins le directeur de la sécurité civile sur les difficultés de l'organisation au quotidien sur l'ensemble du territoire et nous Madame le maire d'ailleurs le dit souvent et de plus en plus en réunion on arrive au bout du système communal même pour une ville et une mairie telle que la nôtre pour des raisons organisationnelles statutaires de formation budgétaire j'entendais effectivement tout à l'heure les difficultés pour acheter un camion un camion incendie ça coûte des millions il faut deux ans pour le faire venir donc on a même à notre échelle vraiment beaucoup de difficultés pour maintenir notre parc matériel et maintenir nos effectifs formés on est très en retard par rapport à ou en tout cas en décalage par rapport à la métropole sur les statuts on parlait de la crise du volontariat depuis plus de dix ans largement voire même vingt ans en métropole il y a plusieurs démarches qui ont été mises pour la valorisation et la fidélisation du volontariat encore un sujet d'actualité en métropole avec la prise en compte dans les retraites c'est des années de volontariat on en est très très loin ici puisqu'on est sur un statut propre qu'il soit pompier professionnel ou volontaire et toutes ces mesures ne sont pas applicables ici telles que par exemple la PFR donc la fidélisation du volontariat avec une retraite qui est versée pour toutes les années de volontariat d'engagement donc oui on a de grandes difficultés au quotidien dans tous ces différents domaines alors juste par rapport à tout à l'heure que je n'ai pas précisé sur notre organisation donc nous on n'intervient effectivement que sur la commune de Nouméa mais on a quand même une convention intercommunale qui nous permet d'intervenir et de se renforcer sur le risque courant pour tout ce qui est prompt secours sauf la partie feu de forêt où on intervient sur les quatre communes du Grand Nouméa pour venir renforcer nos collègues et c'est quand même quelque chose qui se fait régulièrement plusieurs fois par mois où les secours de Nouméa vont venir renforcer les communes à côté pour soit une ambulance ou bien soit puisque Nouméa possède deux unités de spécialisés donc en milieu d'intervention périeux et également en sauvage aquatique où on peut venir effectivement porter secours à des habitants sur les autres communes en complément souvent avec la sécurité civile qui vient nous renforcer sur ces autres secteurs qui ne sont normalement pas les nôtres mais bien évidemment le bon sens fait que pour du prompt secours nous nous aidons nous nous entraîdons et je rejoindrai effectivement pour finir la remarque de la résilience sur la population c'est clair que sur le phénomène cyclonique c'est vraiment une population qui est très très résiliente on le voit au nombre d'appels qui est très 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 faible quand on a des cyclones puisque les gens s'organisent il y a un système d'ici de pré-alerte d'alerte qui quand même permet aux uns aux autres d'aller et qui fonctionne très bien et qui est connu par l'ensemble de la population qui indique qu'un phénomène va arriver que les gens doivent se mettre en sécurité mettre leurs habitations en sécurité tout le monde rentre chez lui les écoles sont fermées et quand on passe en alerte 2 la vie s'arrête même puisque les entreprises ferment également et ce qui permet à chacun de se préparer à cet événement qui va arriver et à chaque fois en tout cas ces dernières années on peut on peut se féliciter du peu déjà de zéro mort et surtout très peu de victimes ou très peu de dégâts nous le seul la seule difficulté qu'on rencontre sur l'OMEA c'est sur les secteurs d'habitat précaire qui sont assez nombreux et où là effectivement on a de grosses difficultés à chaque fois qu'on a des cyclones malgré des dispositifs villes d'ouverture de gymnases de bus pour aller chercher et mettre en sécurité les personnes et malheureusement on a du mal à convaincre et à chaque fois c'est des habitats qui sont très très exposés qui sont souvent en plus en bord de mer et qui sont les plus menacés lorsqu'on a ce type de phénomène et je finirai sur la partie organisation communale donc la ville de Nouméa a un plan communal de sauvegarde comme d'autres communes en Calédonie qu'elle est en train de mettre à jour au fur et à mesure donc là on attaque la phase tsunami en lien avec la sécurité civile et on a une cellule de crise qu'on active de façon très régulière un des crimes qui n'est pas vieux puisqu'il date de 2019 mais on a dans différents domaines tels que le tsunami besoin encore d'éduquer et d'informer la population à ce risque qu'on pensait totalement écarté sur Nouméa mais qui est réellement présent et comme le risque industriel où on a besoin effectivement d'informer plus la population en cas d'alerte autant la partie cyclonique est bien maîtrisée mais le reste nécessite encore beaucoup de communication et d'information de la population et surtout une organisation des secours qui au-delà du risque courant ne saurait pas faire on n'est pas capable aujourd'hui de traiter au-delà d'un risque courant sur la communauté si je peux compléter les propos du commandant Bourgouin c'est pour souligner le paradoxe que nous avons ici à savoir que nous avons une compétence transférée dans le cadre de l'accord de Nouméa le 1er janvier 2014 c'est une des deux dernières compétences transférées avec le droit civil de la sécurité civile nous avons donc cette conférence cette cette sécurité civile qui a été transférée en 2014 et paradoxalement on a encore une organisation des services de secours du siècle dernier à l'échelle commune un élément emblématique c'est certainement le sens de centre de CURTA le centre d'appel à l'échelle du territoire nous avons un centre de traitement des appels à l'échelle de la ville de Nouméa dans lequel est inclue l'allemand la ville de Païta et nous n'avons pas de centre d'appel qui court la capitalité du territoire de la Nouvelle-Calédonie et puis je crois que ce serait dans un deuxième temps si j'aurais voulu compléter mon propos tout à l'heure mais dans un deuxième temps sans doute au niveau des épidémies ce qu'on a pu vivre pendant la période du Covid et l'insularité qui a entraîné quand même des difficultés de chez la Nouvelle-Calédonie ainsi que il a précisé M. le maire de Koumac Merci beaucoup M. le rapporteur je vous redonne la parole Merci Mme la Présidente merci beaucoup pour vos réponses très précises et efficaces je ne voudrais pas qu'on passe notre vie sur le statut mais j'aurais aimé avoir de la part des représentants des associations des maires s'ils avaient ce sentiment commun d'un système communal un petit peu à bout de course pour reprendre l'extraction de la commandante Bourdeau et si je ne prononcerai pas sur le statut des séparés pompiers volontaires et de leur droit à retraite sur l'hexagone je pense que ça pose deux trois sujets qui mériteraient enfin qu'on verra ce qu'ils donnent dans l'avenir mais je retiens qu'il y a ce statut qui n'est pas très attractif d'après ce que je comprends et sinon j'avais d'autres questions je vous avoue je crois les premiers à aborder directement les questions du cumul des risques on va dire c'est à dire que les aléas peuvent non seulement avoir un effet direct sur la population sur les bâtiments mais aussi provoquer d'autres risques risques industriels risques économiques comment est-ce qu'on a sur une résilience économique des territoires après le passage d'un aléa et risques sanitaires donc je veux bien que vous nous détaillez un tout petit peu quand même le détail c'est un peu cette méthode qui a permis d'éradiquer ce risque sur Nouméa et par la même sur l'ensemble du territoire et puis revenir encore une fois sur quel compte faites-vous pour assumer la résilience sur le plan économique et social que vous avez décrit juste avant et puis peut-être un dernier point le fait que il y ait une culture du risque en fait quelque chose qui est revenu très régulièrement dans l'ensemble de nos auditions c'est la nécessité de promouvoir de maintenir une culture du risque non seulement parce que ça permettait une très forte résilience des territoires mais aussi parfois de s'inspirer des méthodes dont on dirait qu'elles sont traditionnelles mais en tout cas elles sont inscrites dans la réalité historique des territoires pour pouvoir mieux gérer la réalisation des aléas donc avoir votre sentiment et savoir comment vous gérez ça et puis peut-être vraiment pour finir la question d'Ouva dont on nous a dit que c'était une île qui devrait peut-être être traitée spécifiquement en regard de la montée des eaux mais je pense que Sophie Pananac aura à cœur de revenir sur ce sujet qu'elle connaît bien mieux que moi Merci monsieur le rapporteur une dernière question mais une fois que vous serez toutes et tous intervenus alors on peut refaire un tour de table ou peut-être ou commandante vous voulez réagir immédiatement non mais je vais peut-être laisser effectivement les maires pour réagir par rapport au système communal puisque c'est eux qui ont dans le cadre de leur pouvoir de police cette compétence parfait allez-y vous écoutons messieurs monsieur Weiss je n'ai pas suivi je n'ai pas suivi la question la question que je posais était de savoir si vous considériez que le système communal qui organise aujourd'hui les services d'incendie de secours sur le territoire avait en effet atteint ses limites et qu'il fallait enviager de le faire évoluer qu'est-ce qu'elle serait la perspective par rapport à cette organisation à l'échelle du territoire tout à fait donc c'est vrai c'est vrai que suite à une demande du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie il a été demandé à toutes les communes de mettre en place des plans de sauvegarde certaines l'ont fait certaines ne l'ont pas fait voilà donc mais c'est vrai que c'est vrai que ces plans de sauvegarde quand on les met les uns à côté des autres moi je prends le cas des trois communes qui sont sous le SIVM Nord on peut organiser on peut organiser quelque chose de commun ou mutualiser certains moyens etc donc les communes qui ont des plans de sauvegarde et qui mettent en place des cellules de crise pour les parce que la cellule des crises on l'a aussi on l'a aussi mise en place quand il y a eu le Covid parce que la cellule de crise elle ne sert pas uniquement pendant les les intempéries ou les choses comme ça les cyclones ou les montées des inondations mais on a profité pour le mettre en place aussi pour le pour le Covid et ça ça a très bien fonctionné on a très bien fonctionné avec les les tribus par exemple en faisant des réunions de concertation en essayant de protéger certains endroits de façon à ce que éviter les épidémies voilà donc on s'est organisé voilà un petit peu comment on s'est organisé mais c'est vrai que maintenant et là je parle sous le regard du colonel de la DSGR c'est vrai que la DSGR attendait que toutes les communes aient fait leur plan de sauvegarde de façon à faire un tout un package avec le tout et c'est vrai et c'est là où il faudrait qu'on 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 pousse un petit peu les choses si on veut avoir quelque chose de plus plus d'harmonie au niveau de l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie après je dirais juste un petit un petit mot sur sur OUVA puisque vous avez parlé d'OUVA il faut savoir que l'association des maires de Nouvelle-Calédonie est intervenue dans ce domaine-là en juin 2022 justement on a on a même interpellé le haut-commissaire on a interpellé le ministre à l'époque par rapport au problème d'OUVA c'est vrai qu'OUVA a subi aujourd'hui une érosion côtière qui est quand même très importante voire même à un moment donné je pense qu'on sera peut-être obligé de déplacer des populations mais on a le même phénomène qui se passe aussi sur la côte Est à certains endroits où l'érosion côtière va obliger les communes à déplacer des gens qui sont en bord de mer pour les ramener à l'intérieur des terres donc c'est vrai que ça va poser des problèmes de déplacement de population ça va poser aussi des problèmes pour remettre en place des habitations recréer des tribus etc et qui n'est pas chose facile en Nouvelle-Calédonie avec les problèmes fonciers que nous connaissons donc voilà mais c'est vrai que pour OUVA moi je suis intervenu même auprès du ministre de la mer de l'époque j'ai contacté aussi le RMA en métropole pour voir quelles études on pouvait faire par rapport à ce travail-là puisque j'avais vu ce qui avait été fait sur la côte Atlantique et sur la côte méditerranéenne et c'est vrai qu'il nous manque aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie des données il nous manque des données il faudrait qu'on ait des données pathimétriques notamment il faudrait qu'on ait des données qui soient qui soient faits avec le système LIDAR de façon à ce que une fois qu'on a ces données on puisse les transmettre au CRMA pour qu'ils puissent nous aider à travailler sur ces phénomènes voilà un petit peu ce que je peux dire dans ce domaine merci ensuite oui donc rapidement je voudrais revenir sur les problèmes de recrutement et donc les solutions qu'on essaie d'y apporter on a lancé dernièrement dans nos communes du syndicat intercommunal sud une organisation pour former des jeunes sapeurs-pompiers et donc on espère qu'après leur période de formation ils deviendront ils deviendront pompiers volontaires dans nos casernes on essaie également pour lutter donc contre les phénomènes climatiques de monter donc une réserve communale de sécurité civile on pourrait à ce qu'on l'a compté à la fois sur les pompiers mais également sur les gardes champêtres les gendarmes on a également une station de secours en mer et puis on a parce qu'on a je vous l'ai dit on a eu deux années de très fortes inondations et on a des constructions qui ont été faites malheureusement par le passé en bord de rivière et donc dans notre nouveau plan d'urbanisme directeur on a placé des zones en zones strictement inconstructibles toutes ces zones toutes ces zones donc avec des risques importants d'inondations et des risques pour les personnes et puis on a aussi un souci avec l'entretien de nos cours d'eau on a de l'engravement qui se fait on a des mines de nickel anciennes donc qui avec des gravats donc qui sont tombés dans les rivières et qui ne sont pas encore évacués et donc on aurait besoin là de moyens financiers pour pouvoir curer ces cours d'eau c'est une compétence de la Nouvelle Calédonie et malheureusement la Nouvelle Calédonie n'a pas toujours les moyens de venir en aide aux communes donc on s'organise comme on peut quelquefois même sans l'autorisation de la Nouvelle Calédonie quand il y a des risques pour la population les communes prennent en charge le coup d'engins qui vont aller désengraver les rivières à certains endroits ou ou enlever des bois qui se sont accumulés lors de fortes pluies ou de cyclones et qui font monter ou déborder les rivières donc voilà un petit peu les mesures qu'on essaie de prendre pour ce qui est des secours communaux à notre niveau dans les petites communes de l'intérieur il serait impossible pour une commune aujourd'hui de se lancer dans la construction d'une caserne et d'un centre de secours seul la caserne des pompiers dans ma commune a été financée à plus de 80% presque 90% par l'État et donc c'est bien le système intercommunal qui nous permet d'avoir un système qui soit efficace et qui soit supportable financièrement voilà ce que je peux dire merci merci monsieur Vittori je crois qu'il y a une question qui a été posée par monsieur le rapporteur sur la méthode Volbachia c'est bien ça absolument j'essaie d'être le plus bref et le plus dictatif possible c'est très tôt chez vous et je ne voudrais pas entraîner une somnolence des auditeurs donc la méthode Volbachia ça consiste à implanter dans le moustique porteur vecteur pardon de la dengue qui s'appelle l'Aedes aegypti c'est donc d'implanter une bactérie qui est une offensive pour l'homme dans ce moustique et cette bactérie qui s'appelle la bactérie Volbachia est présente chez 65% des insectes mais pas dans l'Aedes aegypti et elle a pour particularité lorsqu'elle est implantée dans le moustique d'empêcher la transmission du virus de la dengue donc c'est une méthode totalement écologique qui évite l'emploi d'insectes ici de toute façon les moustiques sont bien résistants d'insectes ici donc on ne peut plus s'en servir et l'idée majeure de la méthode c'est que cette bactérie lors de la reproduction des Aedes aegypti se transmet au fur et à mesure des générations de moustiques donc l'idée ça a été de répandre de cultiver des moustiques en laboratoire avec la bactérie volbacchia et de les répandre initialement dans les rues de Nunea sous forme d'œufs ou d'insectes adultes et qui peu à peu ont pris la place des moustiques des Aedes aegypti sauvages et donc actuellement nous avons 90% environ des moustiques de la ville de Nunea qui sont des Aedes aegypti de la ville de Nunea qui sont des moustiques porteurs de la bactérie volbacchia et donc ils ne peuvent plus transmettre la dingue alors on a encore quelques cas sporadiques mais nous n'avons plus d'épidémie de dingue depuis maintenant 2021 donc cette implantation des moustiques volbacchia sur Nunea qui a été donc à l'origine du déploiement de la méthode ça a été en 2019 2020 et d'autres et 21 et d'autres communes donc les relais les communes de l'agglomération que sont Gondéa Mondor et à présent Païta depuis cette année voilà et donc ça marche très bien et on est très contents et bon là j'ai peut-être passé de temps pour parler des effets du Covid sur le sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie Monsieur le rapporteur on est un je crains on est un peu content par le temps mais une contribution écrite sera la bienvenue en l'espèce d'accord très bien c'est noté merci beaucoup et il reste Monsieur Marquis l'équipe si vous voulez rajouter quelque chose avant la fin oui merci Madame la députée simplement rebondir rapidement sur les plans communaux de sauvegarde donc ils sont au nombre de 11 aujourd'hui finalisés neuf sont en cours d'organisation ce qui nous fait un petit deux tiers par rapport aux 33 communes de la Nouvelle-Calédonie le souci c'est qu'ils sont souvent très disparates les unes étant essentiellement consacrées aux risques cycloniques et les autres notamment l'UBA qui couvrent l'ensemble des risques sachant qu'on a en Nouvelle-Calédonie 7 et 8 risques naturels identifiés on échappe à la balance je vous remercie effectivement les plans communaux de sauvegarde devraient constituer à terme le maillage qui permettrait de sortir une sorte de schéma territoire d'analyse et d'ouverture des risques mais celui-ci est pris de manière inverse en ce moment puisque sur la base de la politique publique de gestion des risques qui a été initiée par le président en 2021 et qui commence à se mettre en oeuvre sur les territoires c'est du terrain que viendront les informations pour alimenter ensuite une analyse plus territoriale sur le thème de l'érosion côtière donc toutes les côtes tous les 6 000 kilomètres de côtes de Nouvelle-Calédonie sont soumises à un forçage intense que ce soit le phénomène cyclonique les phénomènes de houle l'érosion donc comme le disaient les mers des communes de l'Est qui sont touchées tout mais on peut citer Nouméa aussi puisque Nouméa s'est lancé dans des travaux assez pharaudiques pour protéger son trait de côte sur l'Anzvata et on a une perspective de travaux peut-être pas identiques mais similaires sur Ouvéa du côté de Mouly effectivement cette idée est soumise à un risque d'érosion considérable voilà pour le volume des risques effectivement les uns entraînent les autres et pour alors je ne saurais pas répondre sur la résilience économique mais il est vrai que ce qu'on qualifierait du risque d'un côté n'est pas forcément vu comme ça de l'autre j'en veux pourpreuve une expérience menée à Poignier où on a mis à contribution des gens dans les tribus qui ont identifié leurs propres leurs propres enjeux qui les ont mis au regard des aléas qu'ils connaissent notamment le risque cyclinique mais également le risque d'incendie et qui en ont tiré bien sûr les risques puisque le mélange de deux forme les risques et on s'aperçoit qu'en termes économiques ce sont souvent des micro-activités en grosse qui constituent la source du revenu et qui du coup deviennent une inquiétude prépondérante pour les populations donc parler de résilience économique ça fait appel à énormément de situations et donc je pense qu'il est difficile d'en tirer un trait général sur l'ensemble du territoire Merci beaucoup Monsieur le rapporteur c'est terminé pour vous pour moi c'est bon je vous laisse la main Merci beaucoup alors juste une petite annonce puisque en tant que président du comité national du trait de côte nous avons eu une réunion plénière avec le ministre il y a quelques jours et nous sommes accompagnés d'inspecteurs d'une mission inter-inspection IGEDD et IGA cette mission à ce jour s'est limitée à l'hexagone et j'ai souhaité que nous puissions l'étendre au territoire ultramarin donc la DGOM qui était présente à cette réunion nous a validé l'extension de cette mission sur les territoires ultramarins au départ ça s'est limité au drôme finalement nous essaierons de l'étendre à l'ensemble des territoires ultramarins sachant qu'à Nouvelle-Calédonie bien évidemment un statut particulier mais je pense que ça sera intéressant d'aller jusque là puisque vous en avez beaucoup parlé notamment alors l'idée c'est vraiment qu'on adapte les recommandations de ces inspecteurs par rapport à deux points particuliers la rareté du foncier vous en avez parlé notamment sur OVA je crois et également l'habitat informel et l'habitat illégal auquel on fait face sur de nombreux territoires donc voir comment on arrive à gérer tout ça on est vraiment sur le sujet érosion côtière mais je le dis à chaque fois par rapport à l'érosion côtière on a du mal à dissocier aujourd'hui la submersion marine et l'élévation au niveau de la mer donc pour moi tout est un peu lié et ça sera intéressant d'aller plus loin d'avoir des données d'avoir dévalué les enjeux l'ensemble des enjeux sur les territoires ultramarins face à ce phénomène à ces risques vous avez parlé également du CEREMA le CEREMA aussi nous accompagne donc je crois qu'à la fois les inspecteurs et le CEREMA ont vraiment un gros travail d'évaluation à faire sur nos territoires ultramarins pour aller plus loin et pour être accompagnés à la fois financièrement et par aussi de l'ingénierie je démarrerai plutôt par l'ingénierie et après par des moyens financiers utiles voilà ce que je voulais vous dire donc je vous tiendrai informé du fait que les inspecteurs pourront aussi travailler sur la Nouvelle-Calédonie en tout cas je l'espère très sincèrement voilà écoutez nous arrivons au terme de cette audition monsieur le rapporteur merci mesdames et messieurs merci pour ces informations extrêmement intéressantes et utiles n'hésitez pas comme le disait monsieur Vultet à nous envoyer vos contributions écrites elles seront les bienvenues pour compléter l'ensemble de vos propos et en ce qui vous concerne alors nous il n'est pas très tôt quand même il est déjà 9h par contre vous on va vous souhaiter une bonne soirée je crois si je ne me trompe pas à très bientôt au revoir merci bonne journée à bientôt au revoir merci 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 mesdames et messieurs bonjour est-ce que vous nous entendez très bien madame parfait et bien bienvenue nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de cette commission d'enquête nous démarrons nous pouvons démarrer dès maintenant donc mes chers collègues pour cette seconde table ronde consacrée à la Nouvelle-Calédonie nous sommes connectés donc avec monsieur Louis Lefranc au commissaire de la République le lieutenant-colonel Alexandre Cara chef de bureau de l'émise monsieur Pragash Eganad pardonnez-moi directeur du service de l'état de l'agriculture de la forêt et de l'environnement et monsieur Frédéric Adjet directeur interrégional de Météo France donc je vous remercie mesdames messieurs pardon de votre présence à cette audition qui je le précise est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et dont l'enregistrement vidéo sera disponible à la demande je vous laisserai donc la parole pour une courte intervention liminaire afin que nous puissions poursuivre nos échanges questions réponses avec notre rapporteur Guillaume Vuté notamment que je salue auparavant je vous rappelle donc l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose donc aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité toute la vérité rien que la vérité je vous invite donc à lever la main droite et à dire je le jure très bien et bien merci beaucoup et donc et bien c'est à vous je vous laisse la parole dans l'ordre que vous le souhaitez nous vous écoutons écoutez je vais prendre la parole le premier donc je m'appelle Louis Lefant je suis le commissaire républicain de la Calétonie je suis je suis passable nous sommes chers depuis l'homéa donc je suis accompagné du président colonel d'Alexandre qui est chef le plus beau avec le majoritaire ministériel de la zone de défense et de sécurité de l'EMIS du directeur de la direction de service de l'état de la guillotine de la forêt et de l'environnement qui est le la tafeu et d'un directeur de météo france qui est à la tête de la direction interrégionale de la ville de la ville et de la ville et de l'homéa monsieur Frédéric Paget voilà donc quatre on pense avoir été en guillotine dur de traiter l'ensemble des questions qui nous ont été communiquées et qui nous doivent être ensemble pour cette table ronde sur le thème des événements naturels majeurs alors d'ores et déjà avant de rentrer plus en détail et peut-être laisser la parole au rapporteur il faut que vous ayez conscience que le thème des événements naturels majeurs d'histoire de l'écadémie c'est quand même quelque chose qui est traitée prioritairement non pas par l'État mais par la Nouvelle-Calédonie puisque ça relève de sa compétence voilà ça c'est le premier point le second alors je quitte l'archivelle calédonienne et je vais plus vers la zone maritime qui l'entoure il y a la zone économique exclusive mais aussi la zone maritime il n'y a pas de préfère maritime ici de l'État c'est le haut commissaire je suis donc qui assure cette fonction et là encore il y a un partage des compétences très importants avec le président de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie je tenais à vous l'indiquer d'emblée voilà c'est un territoire qui est aux confins de l'autonomie et donc beaucoup de compétences ont été transférées mais j'y reviendrai si vous souhaitez voilà ce que je voulais vous dire à l'ouverture de cet échange très bien est-ce que messieurs vous souhaitez d'autres personnes souhaitent intervenir avant de donner la parole au rapporteur ou on passe directement aux questions sinon monsieur le rapporteur allez-y merci madame la présidente je voudrais saluer les l'orsaria et les personnes présentes à cette table de ronde surtout que j'imagine que la période est un peu dense et nous en voyons les effets législatifs dans notre dans l'assemblée je voudrais commencer par cela parce que c'est une remarque qui vient de nous être faite nous avions juste avant vous les représentants des autorités locales qui s'adressaient qui s'adressaient à la commission d'enquête et qui nous décrivent un système certes on avait bien compris qu'il y avait une compétence qui était entre les mains des collectivités locales et des communes en particulier mais aussi avec un constat un système qui avait tendance à s'essouffler et qui pénètre très largement à assurer une couverture satisfaisant du territoire tant au niveau des moyens humains et matériels qu'au niveau de la planification de la gestion des risques alors chacun et c'est tout à l'honneur de l'état se réjouissait de la présence et de l'efficacité de l'action de la sécurité civile dans ce contexte mais puisque justement nous sommes dans un contexte où la Nouvelle-Calédonie doit avoir son statut évolué j'aurais aimé non pas vous donner directement votre avis parce que le débat est en cours mais est-ce que c'est bien le ressenti et les réactions que vous avez autour de vous par rapport à cet équilibre compliqué à trouver entre un niveau hyper local et une gestion efficace des risques par ailleurs ce qu'on nous a aussi donné avec beaucoup d'insistance c'est la difficulté de recueillir de la donnée sur les aléas et sur les zones qui seraient impactées par les aléas ce qui pesait fortement sur la rédaction des documents de prévention d'organisation des secours ou de planification à long terme est-ce que vous avez par contre là des éléments à nous confier sur comment ces données vont être complétées comment est-ce qu'on va améliorer le système de recueil de ces données ou est-ce que c'est un constat que vous ne partagez pas merci monsieur le rapporteur messieurs nous vous écoutons nous sommes quatre et on va se partager des rôles au breton monsieur le rapporteur à vos questions et à vos observations il y a un canne-là de questions qui nous a été communiquées d'ailleurs sur lesquelles on fournira une réponse écrite comme vous l'avez demandé en Nouvelle-Calédonie la sécurité civile est une compétence qui a été transférée transférée par l'État à la collectivité du Nouvelle-Calédonie donc c'est le président du Bermond de Nouvelle-Calédonie qui assure cette compétence donc il a fallu que nos prédécesseurs trouvent la bonne formule la bonne adéquation pour faire en sorte que en matière de sécurité civile donc de capacité à faire face de résilience à faire face à toutes les situations auxquelles les événements naturels majeurs confrontent donc qui génèrent des risques ici pour la population canadienne comment on s'articule bien faire face alors d'ici en Nouvelle-Calédonie il y a des cyclones il y a des épisodes de vent violents très violents il y a des épisodes de pluie des orages des inondations il y a eu des petits tsunamis pas des tsunamis très destructeurs comme ça a pu se passer il y a plusieurs dizaines d'années mais il y a de fortes roules il y a des séismes il y a des mouvements de terrain et puis il y a des feux de brousse qui existent en préca des feux de forêt donc il y a un peu tout ça et donc comme on est à 20 000 km de la métropole et qu'on est dans un contexte où les compétences ont la nature mais pas seulement l'environnement aussi c'est une compétence commerciale on fait en sorte qu'avec nos partenaires qui sont à la tête des collectivités caldoniennes donc les exécutifs collectivités caldoniennes le président du gouvernement des collectivités les unies aussi les présidents de province on trouve les bonnes formules pour faire face à tous ces éléments ici il y a un demi-kilomètre vous savez les acteurs de vulnérabilité c'est la singularité c'est aussi l'éloignement donc on doit faire avec ce que l'on a sous la main donc c'est un moyen constant pour articuler intelligemment ces moyens et puis faire en sorte de pouvoir les renforcer si le besoin se fait sentir donc ça veut dire qu'il faut anticiper et utiliser tout ce qui est à notre disposition pour justement prévoir et être en mesure d'anticiper intelligemment des problèmes auxquels on est collectivement confrontés alors je vais vous donner un petit élément de situation de 2020-2003 la biodiversité a subi 9 cyclones et des pressions tropicales majeures 9 deux événements pluvieux de très forte intensité 48 heures on va être janvier et février 2022 mais comme vous savez vous l'avez dit je le répète la gestion des risques à naturel majeur en nouvelle pédonie est une compétence du gouvernement alors nous on demeure pour autant je vais rentrer un petit peu dans le détail mais on demeure un point d'appui très important si l'état n'était pas là je pense qu'il y aurait tous les soucis à se faire en nouvelle pédonie en matière de gestion des risques naturels majeurs voilà je vais vous détailler tout cela mais d'ores et déjà la nouvelle pédonie même si elle a la compétence elle ne peut pas faire face seule c'est tout simplement impossible elle doit le faire avec l'état ça me paraît très important de pouvoir vous le dire voilà alors je peux vous parler des structures que nous avons je peux vous parler des effets du changement climatique en matière de risque naturel du cadre légal et réglementaire qui m'est point de déceler les mesures d'adaptation pour lutter contre l'érosion du trait de côte et de risque de submersion on parle aussi des points d'amélioration depuis que cette compétence a été transférée je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un essoufflement il n'y a pas d'essoufflement en fait on est dans dans la recherche constante de solutions d'amélioration on est vraiment sur ces lignes les forces armées de grande pédonie sont essentielles l'état-major interministériel de zone qui est aussi essentielle donc le nom que la impérat qui est là va pouvoir vous dire quel est son rôle et puis il y a l'appui très important contre celui des militaires celui de la police nationale qui est compétente sur la zone de compétence police d'état qui est la ville de Nouméa et puis tout le reste il y a la compétence de la gendarmerie et la nationale dans le domaine de la santé tout ce qui est sanitaire sociale santé bon je sais que ça fait partie des questions que vous avez adressées la santé n'est pas une compétence de l'état c'est une compétence qui a été transférée les hôpitaux généraux spécialisés ou non relèvent de la compétence du gouvernement de la ville et l'état ne gère pas ici les hôpitaux ensuite en matière de politique de prévention des risques climatiques majeurs si on croit y revenir on s'est vraiment en de la ville dans une phase totalement millionnaire il faut en avoir conscience nous on est comme sur le plan opérationnel dans une posture d'appui notamment financier pour aider ceux qui ont la compétence et donc la charge de pouvoir développer ces politiques de prévention avec les financements dont ils ont besoin tout ce qui concerne les plans communaux de sauvegarde des rapporteurs des communes ça n'existe pas les documents d'information communaux pour le risque majeur des dix crimes ça n'existe pas non plus et donc on est aidé aussi par la chambre territoriale des communes qui a produit un rapport très détaillé qui fait état d'un certain nombre de recommandations pour les voisines si vous le souhaitez et qui indique ce qu'il conviendrait de faire toujours pour brosser complètement le tableau quand on évoque l'urbanisme alors c'est aussi une spécificité californienne l'urbanisme ne relève pas de la compétence communale par l'autorité du maire ici les plans de buvation des sols qu'on appelle métropole pour l'urbanisme c'est une compétence provinciale on appelle ça le PUD le plan d'urbanisme directeur dans ces plans que sont définis les conditions de construction et donc les maires doivent s'y conformer évidemment ça se fait par l'autorité sans déconnettre les particularités de telles ou telles communes ça se fait en liaison avec eux mais sachez-le ces compétences présentes la province ensuite la Nouvelle-Calédonie c'est un territoire qui est immense il y a la Grande Terre les îles voyautés Paris Niflou Ouvera la Grande Terre c'est 450 km c'est entre 50 et 75 km de largeur au milieu il y a des pines dorsales c'est la chaîne avec des montagnes qui sont quand même très hautes pas aussi hautes que les salles mais rien n'en dit à l'Ouvera mais c'est quand même très très haut et donc c'est un territoire où il n'y a que 33 communes ce sont des communes qui peuvent qui n'ont rien à voir avec les communes mais ce sont des thèmes mais les communes on se rend dans toutes les tribus qui sont dans ces communes on peut parcourir 30, 40, 50, 60 km et on est toujours dans la même commune voilà et puis ces communes sont vraiment partent du bord de mer et vont jusqu'au pied de la chaîne en chaîne donc ça se termine au pied des montagnes pour la partie ouest de la grande terre et pour la partie est c'est la même chose autre spécificité particulière c'est qu'il y a des terres de droit commun mais il y a aussi des terres coutumières des terres coutumières sur lesquelles l'État n'a pas la compétence la province n'a pas la compétence la commune n'a pas la compétence ce sont les autorités coutumières elles sont concernées par une règle qui est la règle des 4i sur des terres qui sont inalienables incognitables intransmissibles j'ai oublié un lit c'est pas inexploitable c'est comment ? inalienables intransmissibles incognitables moi je vous le dis simplement le Président de la République est venu au mois de juillet l'an dernier on s'est rendu sur une commune de la Côte Est c'est-à-dire la Côte Est sur la grande terre de Guénie c'est la Côte où les événements des années 1984 ou 1988 ont été des plus durs et c'est là où il y a eu les victimes environ des centaines de morts donc ce sont des tribus des tribus des communes où il y a de nombreuses tribus mais à la tête de ces communes il n'y a que des maires indépendantistes et bien sur l'ensemble de ces communes où il y a des terres populaires qui sont très très nombreuses donc quand le Président de la République c'est rendu au mois de juillet un petit juillet dernier on l'a amené sur une commune où il y avait un problème érosion d'entre-côtes et un problème de relogement des populations donc dans ces zones agriquées qui étaient à proximité immédiate de la mer sauf que la mer ne dépendait des temps le Président le Président de la Province Nord ne l'était pas non plus l'État n'est pas non plus ce sont des obétences qui peuvent être dans des autorités locales donc ça relevait tout simplement de l'autorité du chef de plan alors il a fallu déclasser les populations de ces zones d'habité les reloger dans des constructions nouvelles venant à la bruit et à l'écart du littoral ce n'est pas fait tout seul et il a fallu que ça se fasse d'abord entre le maire et les autorités l'État ne pouvait pas s'en mêler le Président de la Province non plus d'abord comme je vous l'ai dit il y a un plan le plan d'urbanisme ici c'est de la compétence de l'apport vous voyez ça n'a rien à voir avec le rapport c'est totalement différent et donc nous représentons l'État ici évidemment on ne peut pas empiéter sur les compétences locales donc ce qui relève de leurs compétences on est dans des logiques d'accompagnement on accompagne le maire le président le province le président le gouvernement ça peut être soit par des moyens financiers soit par des moyens humains techniques qui nous sont propres alors ça ça revoit vers qu'on n'a pas de crosse ici on n'a pas un centre régional d'opération de secours de garde c'est une structure qui est armée par des militaires de manière générale de la marine parce que la maritime est très importante et donc c'est un moyen de gestion opérationnelle qui est en appui des compétences locales pour tout ce qui relève des eaux intérieures du lagon où là le directeur des opérations de secours c'est le président du gouvernement à l'extérieur du lagon alors le lagon si vous connaissez un peu ce territoire vous prenez le bord de mer la grande terre une vingtaine de kilomètres une quinzaine de mille marins et on tombe sur la barrière récifale qui encercle la grande terre et à l'extérieur eh bien s'il y a une compétence de l'Etat donc c'est des compétences que le commissaire doit assurer pour l'absence de la maritime l'aide et à l'intérieur le directeur des opérations de secours et le président du gouvernement et le gouvernement vous voyez même sur le plan opérationnel on est dans des logiques de compétences partagées dans le domaine maritime et si l'Etat n'était pas là il ne serait pas en mesure tout simplement de gérer ce type d'événement qu'est-ce que nous faisons nous formons les personnels calédoniens de la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Académie qui sont passées sous l'autorité de prison du gouvernement on les forme à faire le même travail que ceux qui sont militaires et qui arment le coste comme ça se passe dans le coste 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 le nord de la Nouvelle-Académie et donc on n'a pas le choix en réalité on est obligé de parfaitement se coordonner avec le gouvernement de la Nouvelle-Académie sinon on mettrait la population dans une posture de risque importante sur le plan maritime important aussi pour l'évacuation des personnes premièrement pour ce qui concerne la gestion opérationnelle des événements qu'ils ne peuvent pas faire sans cette structure de l'État qui est armée par les militaires pour les évacuations qu'ils ont besoin d'un jour à l'arrivée nationale pour les observations aériennes et les moyens aériens qui n'ont pas des propriétaires n'ont pas d'avion tout ça repose sur les moyens aériens des forces armées pour la Nouvelle-Calédonie pour les prévisions alors là je suis présent le directeur du service de météo de la Nouvelle-Calédonie enfin c'est l'ingénieur de la Nouvelle-Calédonie ce sont des moyens qui sont sous la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie mais ce sont des moyens qui sont financés par lui ce sont les personnels le directeur de la Nouvelle-Calédonie de la Nouvelle-Calédonie l'environnement l'environnement c'est une compétence provinciale l'agriculture et la forêt c'est une compétence territoriale c'est la Nouvelle-Calédonie et donc pour tout ce qui relève des mesures de protection de l'environnement dès lors qu'il y a des phénomènes des événements naturels majeurs qui affectent l'environnement la forêt donc c'est lui qui est sollicité monsieur Eka Navan on l'appelle tout le monde l'appelle ici pré-gâche voilà donc c'est pré-gâche qui est sollicité et dans cette configuration il est sous l'autorité du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ou sous l'autorité du maire selon l'importance de l'événement mais lui le fait aussi en liaison avec l'Etat bon voilà j'essaie de vous expliquer un petit peu comment nous travaillons on est en appui l'Etat n'a pas la compétence sauf dans le domaine maritime que je vous ai expliqué ou à l'extérieur des eaux intérieures du lacon la variable de la grande terre c'est vraiment l'Etat et là j'agis comme préfet maritime mais c'est quand même le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et son président qui est en responsabilité directe puisque la quasi-totalité des atteintes au environnement qui résulte d'une mauvaise utilisation des bâtiments de commerce qui viennent mouiller au port de l'Umea où les impunences des utilisateurs je pense qu'on peut lui et les plaisanciers 90% des faits se retrouvent tout autour finalement du grand numéa et dans les eaux intérieures du lacon donc c'est lui qui est qui endosse la responsabilité de la gestion opérationnelle de ces événements donc là aussi on est encore en appui donc la posture de l'Etat c'est on est en accompagnement financier des sujets j'ai des portées générales où les événements naturels abîment la forêt abîment l'environnement abîment les espaces sur l'école on n'est pas en gestion directe c'est vraiment les collectivités calédoniennes et pour sur le plan strictement opérationnel en mer on est en appui et il y a un organe central un organe pivot qui est ce que vous avez parlé le centre opérationnel de secours et de sauvegarde où il y a là des professionnels des armées ça peut être des militaires de l'armée de terre ou des militaires de la marine qui agissent en liaison étroite avec des structures qui sont chargées de faire de la convention comme c'est le cas de l'été en France faire des prévisions alors pas vite coup de vent en 24 ou 48 heures cyclones probablement très violent avec une dépression très forte avec des annonces précises sur la puissance de ces cyclones fassent un relève de météo franco donc c'est un ensemble qui doit parfaitement fonctionner parce qu'on est seul on est sur une île on est à 20 000 km de la métropole je ne peux pas dire qu'on se débrouille plutôt bien il nous arrive ça nous est arrivé de venir en appui par exemple deux cyclones successifs et un séisme qui s'était produit au mois de mars l'an dernier au mois d'août avec Soudel Zébril et c'était au moment où Gérald Darmanin venait très très souvent en Nouvelle-Calédonie mais il venait à Nouvelle-Calédonie et donc dans cette configuration en liaison avec Sébastien Le Carouille le ministre des armées et on a fourni des moyens d'aide pour réduire les effets de ces titlots des pays sur l'île des SAD qui est une des îles les plus importantes du mal à tout donc vous voyez ça s'est fait là aussi en liaison avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui a apporté des moyens des sapeurs-pompiers ici c'est pas la loi de 1987 départementalisation des 10 n'existe pas ici les sapeurs-pompiers sont fondus dans une organisation communale il n'y a pas d'organisation il n'y a pas de centre de traitement d'appel il n'y a pas de gestion coordonnée et optimisée de l'emploi des sapeurs-pompiers il y a un petit peu de professionnels et un petit peu plus de volontaires mais tous ces moyens sont à la main des maires donc même si le président du gouvernement a la responsabilité de la sécurité civile et bien il doit engager des sapeurs-pompiers de le faire en lesant le droit avec les maires donc j'avais douté un gouvernement colonel du sapeurs-pompiers professionnel qui vient de métropole il a beaucoup de connaissances et donc il sait comment fonctionnent les centres des structures opérationnelles tout ça il connaît parce qu'il l'a pratiqué et donc là aussi l'human il est en appui et on appuie les structures locales donc on donne des conseils parfois on arrive même d'aller un petit peu plus loin de prendre la main pour éviter les catastrophes et la protection des biens des personnes n'en remettre pas l'État alors il y a eu il y a quelques mois de cela un rapport qui a été fait par la Côte des Comptes qui justement voulait en avoir le coeur même et à cette occasion j'ai découvert que si le président du gouvernement était défaillant et bien il fallait que je ne subit plus à lui dans un temps relativement relativement réduit s'il était payant pour que les événements de portée type cyclone ou autre puissent enfin puissent être à l'origine de drames ou rames humains et destruction des mutations portuaires importantes donc c'est quelque chose que j'ai découvert à l'occasion de cette exploration du monde donc même si les compétences ont été transférées le haut-commissaire ici à Nouvelle-Calédonie peut voir sa responsabilité pénale engagée si manifestement les exécutifs les maires les présents de province ou le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie étaient défaillants donc la connexion des personnes du bien impose d'être bien au courant de l'importance de la sinistre des effets qui du sinistre provoqué sur les populations d'infrastructures locales et donc c'est aussi pour cette raison que j'ai arrêté ceux qui ont ce savoir et cette capacité de conseil auprès des responsables des élus du coup voilà donc on fonctionne de manière très imbriquée je n'ai pas noté depuis que je suis en poste de problème majeur mais c'est certainement que des problèmes vont toujours s'améliorer le point faible c'est ce dont je vous ai parlé il n'y a pas d'organisation intégrée de sécurité il n'y a pas de centre coordonné de gestion et d'emploi des moyens sapeurs-pompiers ça n'existe pas ici ça relève essentiellement de l'autorité des maires donc voilà il faut mettre toutes ces personnes en contact les uns avec les autres pour obtenir des fermes cherchées voilà donc on est dans ce contexte là merci merci monsieur le franc effectivement nous avions la commandante bourgouin juste avant vous et des élus qui nous ont expliqué également cette organisation monsieur le rapporteur merci merci madame la présidente je voudrais merci pour ces éléments qui montrent quand même que le en effet le recours au win de l'état est une est une donnée importante je reviendrai sur une de vos dernières phrases sur le fait qu'un des éléments fondamentaux est de savoir y compris dans la mise en cause de votre mise en cause éventuelle si jamais vous n'intervignez pas assez vite c'est que c'est la connaissance des aléas c'est la connaissance des répercussions sur le terrain et j'ai cru comprendre en effet qu'il y avait que toutes les communes où on s'en fallait n'étaient pas couvertes par un plan de sauvegarde mais encore une fois je reviendrai sur cette notion de données à la base de la résilience des territoires il y a l'idée que d'avoir une prévention importante une prévention importante qui passe par le fait que il y a une sectorisation j'ai bien compris aussi le la difficulté institutionnelle compte tenu de la répartition des des compétences mais derrière cette carte graphique qui permet de gérer au mieux en anticipation et d'assurer une forme de résilience il y a la collecte de données et la répartition des données c'est quelque chose qu'on nous a signalé sur chacun des territoires il n'y a pas de données locales au sens peut-être qu'il peut y en avoir mais qui seront en tout cas parcellaire et donc je voulais savoir comment l'état accompagnait les collectivités compétentes en la matière que ce soit via météo france alors j'ai compris qu'il y avait des services qui étaient en fait pris en charge par l'état mais affectés aux autorités locales est ce que c'est le cas aussi du BRGM par exemple comment cela fonctionne dans la collecte de données pour pouvoir éventuellement bâtir des cartes qui sont j'ai bien compris à bâtir et est-ce qu'il y a une perspective de rédaction ou d'élaboration en la matière ? je vous en prie quand vous l'entendez c'est important vous pourriez que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédie de Vistre nous écouter ainsi que les présidents de province ici en Grénie il y a différentes entreprises en métropole il n'y a pas de schéma départemental d'analyse et de couverture des risques il pourrait y avoir un schéma d'analyse et de couverture des risques qui permettrait de connaître ces risques pour savoir comment il convient découvrir sur le plan opérationnel j'entends de mesurer les délais d'intervention comme on l'a dit tout à l'heure il y a des communes il faut faire 30, 40, 50 kilomètres pour aller aux lignes de ces communes il y a marques du bord de mer qui arrivent sur la grande chaîne ce sont des schémas qui n'existent pas donc on ne peut rien faire d'autre que dire le gouvernement il serait souhaitable que et donc ce sont des outils ce sont plus que des schémas directeurs parce que normalement on se voit qu'il y a tel ou tel risque, à tel emploi on est aussi en capacité de mesurer les délais d'infraction c'est tout ça, quand ça se passe mal il faut faire l'objet de de développement judiciaire ici ça n'existe pas et ça relève de la compétence de la niveau des délais alors vous pouvez, je ne vais pas aller plus loin pour ce qui me concerne mais je vais peut-être laisser tout le DAFE ou le directeur qui met le niveau de l'idée de l'île des réponses sur ces différents points Oui je vais répondre alors le service de la météorologie de Nouvelle-Calédonie qui est aussi la direction inter-legemine de Nouvelle-Calédonie en Nouvelle-Calédonie à Nouvelle-Calédonie c'est un service météorologique comme partout on propose la collecte de Nouvelle-Calédonie se fait dans les mêmes conditions sur les mêmes protocoles avec le même niveau d'exigence de formalisme de conservation également en ce qui concerne les données climatiques je pense le territoire de la Nouvelle-Calédonie est couvert en même titre que n'importe quel territoire complexe ce qui a été dit par M. le policaire c'est un territoire qui présente des caractéristiques qui font que on n'installe pas des équipements météorologiques d'observation partout où on va jouer les accès sont compliqués les moyens de maintenance sont un peu compliqués également l'omaphie, les montagnes l'absence de droits de communication etc. font que on est quand même dans un contexte compliqué mais il n'empêche que voilà on a des margements météorologiques on a des fonds climatologiques très remarquables puisqu'on a des longues séries de données selon le métier de l'Union qui donne suite à la création des services dans les années on a des observations au moins depuis les années 40 et donc notamment dans ce qui est de l'évolution du climat on a des séries qui n'ont rien à enblier lié à des séries de la météorologie qu'on peut avoir entre ou sur d'autres territoires d'outre-mer je dirais que de ce point de vue là il n'a pas de fragilité particulière à signaler ça c'est pour ce qu'il y ait de la connaissance des faits de l'évolution du climat la sensibilité de tel ou quel territoire la climatologie c'est le fait que il y a en effet une quantité de precipitation ou la fréquence des forts de precipitation la plus importante sur tel lieu que sur tel autre qu'à l'est de la Nouvelle-Calédonie il y a des avantages sujets avec une autre precipitation importante que le nord des avantages sujets à être exposés à des renforts à des activités cycloniques etc. Pour ce qui est des prévisions là aussi le service de la météorologie qui a donc les mêmes critères je dirais opérationnels et de technicité on utilise ici comme ça a été dit par du ministère les agents sont des agents formés ce sont météorologistes et qualifiés formés par Météo-France à l'École nationale de la météorologie pour tous les agents techniques c'est le cas leur formation de budget est assurée par Météo-France ils opèrent au sein de structures d'organisations qui sont standard c'est-à-dire j'ai dirigé ici une direction comme j'ai dirigé une direction Anthropole avec les mêmes critères évidemment tout territoire est différent je suis dans le sud l'est tout à l'heure le Bussard faisait la référence à PACA bon c'est une région particulière PACA aussi nait je dirais que sur le plan des moyens qu'on se donne pour disposer de données de prévision dans le contexte qui est suivi dans une zone sujette au excès cyclonique tout est mis en oeuvre pour que les données nécessaires en temps réel des données de prévision des données de prévision des données de prévision des données de prévision immédiates également des évolutions en temps réel des phénomènes qu'il s'agisse de le cyclone mais aussi du fortepux on a des évisions du fortepux qui sont parfois plus dénastateurs que certains cyclophageurs sur tous ces sujets-là on est je dirais à un niveau très évolué si je fais la comparaison avec d'autres territoires du Pacifique à la proximité voilà ici c'est métro-France donc on a un système de prévision qui est au point qui est un très haut niveau et ces données elles sont à la disposition de l'SCGN notamment du cas c'est également c'était dit elles permettent à l'Université de l'Ioni d'exercer de la compétence de prévention des conséquences de l'action naturelle par exemple en tant mieux que méthode-France par convention exerce la compétence générale de production de ces données pour le compte de la Nouvelle-Calédonie c'est-à-dire que moi je suis à la fois donc j'étais au France commissaire en tant que service de l'Etat commissaire d'un appui à la Nouvelle-Calédonie je suis aussi par convention avec la Nouvelle-Calédonie qui font l'histoire de ces données qui font des données de la Nouvelle-Calédonie le réseau de conservation de la Nouvelle-Calédonie est financé par la Nouvelle-Calédonie alors l'histoire de tout ça c'est à travers les contrats de développement sur le plan financier qui fait que l'Etat avec les endroits derrière de la Nouvelle-Calédonie en appui à propos de M. le commissaire de la Nouvelle-Calédonie voilà écoutez je vais parler de moi je pense que j'ai essayé de vous donner un panorama le plus soncément possible dans le cadre de l'incitation que j'observe je dois ajouter que je n'ai pas une longue que j'ai annoncé ici mais il me semble que j'assure une continuité avec un service qui depuis des décennies fournit voilà un niveau de compétences qui est celui que je l'avais écrit voilà pour compléter les propos de M. le directeur bon vous l'avez compris si la discipline on les voit venir par contre ce qui concerne les messages d'alerte et les mesures de précaution ça relève des compétences locales comme la discipline est une compétence qui a été transférée il y a dix ans ils se sont dotés sur l'académie d'une direction de la sécurité civile et de la gestion juridique à la tête d'un officier sapeur-pompier professionnel de la métropole qui pilote cette direction mais le risque courant il est toujours géré par un sapeur-pompier commune et j'ai à mes côtés un lieutenant colonel un sapeur-pompier professionnel donc vous voyez on fait en sorte qu'on fait une forme d'appui que des professionnels du métier qui viennent de métropole qui sont à la tête de structure soit dont la compétence est transférée soit dont la compétence est celle de l'État l'allusion au coste dont je vous ai parlé tout à l'heure et bien entre professionnels métropolitains venant du même corps de métier et bien ce point personnel n'est pas difficulté parce qu'ils se comprennent ça de quoi ils parlent donc c'est comme ça que ça fonctionne mais ça amène sur une autre réflexion c'est-à-dire que si ce professionnel n'était pas là est-ce qu'il pourrait s'en sortir moi je réponds non il pourrait s'en sortir et il est impératif que ce professionnel au nom de ses corps de métier soit là pour que la réponse pour la protection des populations et les biens soit à nouveau tout comme ce qui vous a été dit par le directeur de Météo France enfin ici Météo Nouvelle-Calédonie ce sont les professionnels donc ils connaissent leur métier et ils sont là en appui alors ils ne relèvent pas partie de la compétence de l'État c'est des compétences locales mais ils sont dans des services dont la compétence est assurée c'est comme ça que ça marche oui et donc s'il n'y avait pas cet ensemble de fonctionnaires métropolitains qui sont très spécialisés chacun dans leur domaine et dont certains sont à la tête de services qui ont été transférés donc il y aurait des compétences caédoniennes ça ne fonctionnerait pas voilà ça je pense qu'il faut en avoir conscience parce que c'est une donnée qui est importante donc on est dans un concept d'autonomie qui est très poussé mais sans ces fonctionnaires la ressource locale ne permettrait pas de gérer les radars dont il nous a parlé alors c'est vrai que les radars à trois ce sont des radars qu'on va d'ailleurs remplacer dans le cadre des contrats de développement ici les contrats de plan interrégion ça n'existe pas ça porte un autre nom ça des contrats de développement et donc la Nouvelle-Calédonie intègre dans la politique de mise à niveau de ces radars de leur remplacement des besoins qu'elle exprime auprès de l'Etat donc auprès du ministère et dans les enveloppes annuelles de l'Etat qui sont alloués alloués à ces moyens il est prévu de remplacement de toute une partie de ces radars ça fait partie de la politique d'accompagnement et d'appui dont je vous parlais là c'est pas le domaine opérationnel c'est vraiment le domaine je veux dire courant où l'Etat accompagne les collectivités calédoniennes qui ont des compétences je veux dire passer la parole si vous permettez au DAFE il y a aussi des choses à nous dire il est sur la tête d'un service qui est complexe il est sur un service à compétences partagées Merci M. le Commissaire pour moi je tenais juste à vous donner cette précision effectivement comme quand il s'agit de l'opérationnel on a effectivement côté de la Calédonie on a cet appui mais le niveau va encore dans une finesse encore plus compliquée puisqu'au sein de la DAFE nous avons l'agriculture qui est complètement transférée par la Calédonie par contre au sein de l'agriculture nous avons l'enseignement agricole où je représente vraiment un directeur côté de la Calédonie autrement dit sur l'enseignement agricole nous allons les donner et pas forcément sur l'agriculture pourquoi parce que l'agriculture à titre d'exemple le recensement général des informations que nous devons avoir sur l'agriculture contre l'État dans le niveau de la Nouvelle-Calédonie en tout cas date de 2012 donc ça veut dire qu'en termes de données M. l'inventeur vous avez évoqué tout à l'heure il y a certainement une grosse lacune côté Nouvelle-Calédonie pour justement assembler ces données ça c'est une dure réalité qu'elle nous en passe en tout cas dans mon domaine quand il s'agit de l'agriculture et puis l'environnement c'est encore plus vaste mais cependant la Nouvelle-Calédonie est doutée quand même d'organismes en niveau local avec l'alliance de la NCD donc nous on est plutôt en appui sur ces thématiques que ça soit via le commissariat ou même en coordination des différents comités pour pouvoir ramener je dirais les différentes compétences qui sont partagées pour qu'il y ait une position commune tout simplement et puis par exemple sur l'esprit je vous tenais à la réalité vraiment telle que je passe trois mois ça fait un an et quelques mois que je suis là il n'y a jamais eu jusqu'à présent en tout cas aucune initiative je dirais sur le volet nous au niveau des services de l'ADAPE sur le tout ce qui est l'initiative voilà donc ça veut dire que là cette année je viens de démarrer sur les filières centrales ou autres voilà pour tout ce qui est mon gros parce que c'est important on a parlé tout à l'heure beaucoup d'iciens à évoquer la mélosion côtière c'est très important tout ce qui est mon gros enfin développer cette partie-là c'est parfait enfin vraiment c'est parfait donc c'est vrai qu'on a cette difficulté et l'idée pour nous en tant que service état c'est de ramener un peu vers tout ce qu'on en commun je dirais plutôt comme initiative au niveau national et essayer de ramener la star je donne un exemple vraiment très précis là-dessus on nous a à l'édonie la DAFE délivre des diplômes qu'on appelle des certificats pardon qu'on appelle des certifitos qui sont des examens qu'on fait passer à des professionnels pour savoir s'ils peuvent utiliser les produits phytosanitaires dans leur champ concrètement là on le fait parce que c'est un travail du ministère de l'agriculture avec le temps du ministère de l'agriculture mais compétence totalement transférée pour la DAVA la DAVA c'est la direction de l'agriculture pour l'agriculture et ce qui n'est pas fait nous on le complète ou on essaie de se positionner pour les accompagner c'est vraiment ça qui est en train de se passer donc effectivement je rejoins monsieur le commissaire quand il a dit tout à l'heure je pense qu'on serait pas là ce sera très compliqué moi la cause libre pour la DAVA il fonctionne oui pour compléter ce qui vient d'être dit par le prélach dans le domaine qui est vraiment celui de la compétence des provinces pour l'agriculture si on parlait cet exemple l'état est vraiment en appui par exemple il y a des schémas directeurs intercommissaires qui ont dépensé ça existe par ici alors après ce qu'on n'a pas eu voir pour venir en appui de ces schémas qui ont moins d'exister on fait appel aux frontières nous demandent dans l'enveloppe c'est une enveloppe de 10 millions d'euros vous êtes allé et finalement vous gagnez regarde les projets qui sont éligibles aux frontières un exemple le renouvellement du réseau des radars d'observation météo comme je vous l'ai dit c'est sur les contrats d'élogement donc là aussi on y en appui c'est pas les petites sommes ce sont des sommes qui raccordent autour de ces 5 à 10 millions d'euros c'est simple du directeur des déconfortements de veille qui sont touchés par l'érosion du trait de côte alors il n'y a pas d'élévation du niveau de la mer je sais qu'on l'entend beaucoup mais c'est surtout la puissance des dépressions tropicales et la fréquence beaucoup plus élevée qui fait que certaines baies sont alignées et que des habitations qui sont vraiment à proximité immédiate du littoral et bien sont fragilisées et il faut reloger les populations et bien on a créé ici au commissariat un service qu'on appelle le STAC le service technique d'assistance commune c'est un service qui est composé de jeunes contractuels qui pour la plupart sont des ingénieurs qui sont 5 ou 6 et ils viennent en appui des maires vous voyez on est vraiment dans des postures d'accompagnement en appui aussi des chefs de clan pour leur dire ce qu'il faut faire parce que ces différents responsables élus ou autorités coutuaires ne sont pas en mesure de traiter ces problèmes donc on est vraiment dans une posture d'accompagnement d'appui et on respecte leurs compétences puisque le niveau de décision c'est eux ensuite quand je vous parlais alors là je vais aussi vous répondre sur l'apporteur sur les plans il y a un plan de prévention des risques naturels et un plan de prévention des risques littoraux ici ça n'existe pas ça n'existe pas donc dès lors qu'on fait un plan ça suppose que ce plan soit sorti de recommandations ou de contraintes qui ne sont pas toujours des régules comme l'expérience mais la même en métropole alors ici comme ça elle n'existe pas la bière évidemment il n'y a pas d'inquiétude particulière de la part des populations locales pour autant il y a quand même des dégâts et des dégâts qui peuvent être lourds de conséquences on va vous parler d'un exemple précis Ouvéen l'une des trois les joyeuses si je vous ai un peu dit qu'il y a le dégâts mais Ouvéen et bien un nombre précis il a fallu construire un pont qui a coûté la magatelle de 10 millions d'euros c'est magnifique circulation internée circulation pour les cyclistes pour les piétons c'est même bizarre de voir un pont aussi beau qui a coûté une seule 10 millions d'euros qui a permis d'éviter qu'une partie des clans situés au nord de Béa soit totalement isolés de ceux situés au centre ou au sud et bien l'érosion du trait de côte avec la fréquence et la puissance de la dépression spatiale fait que en sortie de pont c'est un pont qui a été inauguré il y a quelques mois en sortie de pont et ça ça s'est fait en quelques mois et bien le trait de côte a été rongé par la puissance de la mer et la route qui débouche sur la partie nord de ce pont est menacée vous voyez quand on a surface un sujet comme celui-là le maire gouvernement il y a un maire il est grand mais il n'a qu'un seul maire et complètement démuni donc nous on vient en appui et donc et du maire et du président de la province on le conseille on fait appel pour limiter la puissance de ces élections publicales et des techniques tout à fait particulières ce sont des chercheurs de l'université Montpellier qui sont en contact étroit avec nous et avec les maires on s'est rendu compte qu'avec un système de pieux déposé enfoncé dans le littoral la partie la plus proche du trait de côte déployé en Y et bien ça brisait la puissance des vagues sur les expérimentations que l'on fait au généralisme pour trouver des solutions de plus appropriées et de plus limiter la dérosion du trait de côte là où il y a véritablement un danger de l'infrastructure qui commence le pont en juge par des ça peut être aussi j'ai constaté il y a des fin tiers des signes sur des îles qui sont à proximité immédiate de la mer donc l'érosion du trait de côte provoque des gâtes telles que vous avez une rangée de tombes et qui a proximité à plus en pied de mer des vagues et donc il faudrait pour bien faire pouvoir relocaliser l'ensemble de ces tombes ce qui est totalement impossible avec l'inconscient collectif l'anac dans les plans c'est un projet point des mesures d'accompagnement et donc là encore et bien on développe un partenariat étroit pour trouver les solutions les plus appropriées protéger protéger les fiscaires protéger protéger les ouvrages et donc les maires même si cela relève de leurs compétences la sécurité même si cela relève de leurs compétences le gouvernement ne peut se gagner sont très brillants des conseils qu'on peut leur donner et évidemment des finances qu'on peut leur raconter très bien merci monsieur le commissaire monsieur le rapporteur avez-vous d'autres questions j'aurais je serais tenté de m'intéresser au pont que vous venez de décrire monsieur le commissaire j'ai bien compris nous avions eu l'occasion d'auditionner les chercheurs de l'université de Montpellier qui travaillent en effet sur ces sujets mais ce que je comprends c'est que vous intervenez j'allais dire pour réparer un dégât qui était prévisible je n'ai pas de compétences techniques particulières mais est-ce qu'il y a une coopération qui est encore une fois je vois bien qu'il faut respecter les autorités locales mais est-ce qu'il y a un accompagnement qui peut se faire en amont au moment où le pont est décidé pour se dire que peut-être que le trait de côte va finir par reculer parce que c'est pas exactement un phénomène nouveau et quelque chose que l'on découvre je vous parle de ça non pas pour que nous ne traitions du cas du pont mais parce que ça me paraît assez emplomatique des difficultés qui peuvent exister c'est pas aussi prévisible que ça moi je ne suis pas spécialiste de l'érosion du cas de côte mais les deux exemples que je vous ai cités l'un vous a marqué vous voyez donc ce pont a été construit c'est très déconstruit donc je ne sais pas plus local mais la conception était en l'aide de spécialistes de l'étude de l'étude il y a 150 les mers qui sont spécialistes pour l'anthologie c'est vraiment extrêmement pointu je pense qu'il aurait été difficile de prévoir même pour nous les mers évidemment on ne peut pas le faire mais on est spécialiste de par exemple de ce pont de prévoir à la fois la récurrence et la puissance des principes tropicales on le constate c'est à nous d'aider les élus à prendre les mesures de consolidation qui limitent l'érosion du cas de côte les prévoires Écoutez il faudrait que vous ayez un spécialiste pour vous répondre alors je vois que M. Pagard je vais vous dire un petit peu qu'il se passe la main Alors juste une petite précision mais qui peut être importante c'est important dans la loi des finances par un amendement l'État rapporte à prix donc 700 000 euros est prévu pour justement prévoir la cartographie en fait par rapport à l'érosion côtière et concrètement comme vient de le dire M. le commissaire nous avons une grosse difficulté là-dessus parce que en fait je développe aussi la note technique que m'avait la charge d'émission effectivement nous avons deux phénomènes en Nouvelle-Calédonie il y a l'immersion et encore le tréco donc ces deux phénomènes sont aussi aggravés par les phénomènes naturels du coup c'est la prévision devient encore plus compliquée à ce niveau-là mais on a déjà pour 2024 cette opportunité de justement du soutien financier et on est en place pour nous pour nous ici à Nouvelle-Calédonie vous l'avez bien compris je suis rapporteur dès lors que on est sur des espaces construits des coups similaires évidemment le maire le maire le maire le maire pour autant il n'y a aucune connaissance mais ils ont sur ces terres compagniaires des zones habitées des populations qui sont exposées au phénomène par l'érogion de trepte-côte des dépression quanticale des effets dévastateurs qui peuvent être qui sont ceux des épisodes cycloniques vous voyez enfin là je ne sais même pas s'il y a un plan de prévention est envisageable avec les autorités de coutumière je donne vraiment le fond de ma pensée je ne suis même pas sûr que ce soit possible vous savez dans les terres les terres coutumières elles ne sont pas cadastrées elles n'existent pas le cadastre tel qu'on connaît en métropole ici s'agissant des terres coutumières et oui j'ai passé 4 ans de mal ici il y a 20 ans c'était déjà une idée ça n'est resté une idée et totalement direct et réalisable ça ne correspond absolument pas à la culture locale et pourtant avec une agence de l'Etat c'est la dernière qui n'a pas été consulée sur les 8 qui ont relevé la compétence de l'Etat c'est l'agence de développement rural et d'aménagement financier l'agence l'agence que vous connaissez bien le directeur de l'ADAFE très vite et bien récemment j'ai imaginé pouvoir réfléchir à un cadastre dans le domaine du nez marionné vous voyez vous voyez c'est pas comme ça que ça fonctionne parce que donc pour vous les métropolitains on ne fonctionne pas comme ça mais vous voyez la draft a transféré 168 000 hectares donc je vous laisse imaginer ce que ça peut faire en métropole de terres qui étaient exploitées par des descendants de colons ça a été restitué pour clans et donc ce sont des terres qui sont concernées par cette fameuse raie d'hécatrie d'alénage comme une dame accessible et intransmissive voilà c'est intéressant et donc on ne peut on ne peut pas anticiper et ce sont tous les espaces fonciers de la côte d'Est de la côte d'Est de la côte d'Est et toutes les inloyalties sont en terre coutumière donc enfin je vous le dis pour permettre de mieux vous resituer sur l'apporteur des plans de prévention tels que ça existe en métropole sur ces espaces sont situés et c'est une mission impossible sur les espaces publics communaux territoriaux commerciaux ça peut l'être là où c'est nécessaire et ça nécessitera beaucoup de pédagogie parce qu'on ne peut pas donner le sentiment aux autorités calédoniennes locales que nous sommes ceux qui parce qu'on est des sachants parce qu'on est confrontés à ces problématiques en métropole qui vont leur apporter des bons conseils de ce qu'ils doivent faire ou surtout ne pas faire quoi c'est assez délicat donc c'est un appui c'est un engagement financier de notre part mais on est dans les contextes où ils sont très soucieux comment qu'ils passent sur leur compétence donc pour nous c'est vraiment de rapporter les moyens financiers sur des choses c'est-à-dire sur des problématiques simples en placer un radar donc en placer le radar ça se fait conforter une bête on va le faire avec eux on le rapporte et on le fait dans le cadre d'opérations contractualisées que ce soit contre un développement équivalent contre un développement des régions mais dès qu'on commence à rentrer dans des problématiques locales vraiment spécifiques comme celles dont je viens de vous parler sur du fossé populier là c'est très très délicat donc quand le président de la République de l'où j'en parlais je termine juste en ça quand le président de la République était allé sur des communes de la Côte d'Est qui a été confronté à des populations qui n'étaient pas satisfaites du sort qui avait été le leur c'est-à-dire non pris en compte par les autorités du maire local le président de la République s'est rendu compte que le maire n'était pas compétent le président de la province non plus l'État encore moins et que ça nécessitait d'autres approches c'est la raison pour laquelle en ce moment même j'essaie de vous répondre on a demandé à la MRAF dans la politique d'aménagement foncier qui est celle de l'État et portée par cette agence et bien de trouver le bon chemin pour mettre à l'abri ces populations qui sont exposées sur ces espaces c'est-à-dire très bien merci monsieur le commissaire monsieur le rapporteur monsieur le rapporteur c'est pour moi c'est bon madame la présidente du comité de gestion d'érosion du trait de côte qui a peut-être quelque chose à dire par rapport à tout ça mais exactement oui monsieur le commissaire effectivement je préside le comité national du trait de côte donc par rapport à une ce que je disais tout à l'heure aux élus une précision lors de notre dernière plénière nous avons acté que les inspecteurs généraux qui nous accompagnent ainsi que le CEREMA étendraient leur mission par rapport au territoire ultramarin alors je sais bien que la Nouvelle-Calédonie est une collectivité à statut particulier mais l'idée c'est qu'on puisse étudier vraiment évaluer l'ensemble des enjeux également sur la Nouvelle-Calédonie j'y tiens sachant que l'érosion côtière pardon contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure ce n'est pas un risque naturel majeur c'est bien un phénomène prévisible inéluctable donc on peut anticiper on peut envisager on peut envisager consolider des ouvrages de protection évidemment j'ai bien noté que en Nouvelle-Calédonie on était face à un problème de propriété de droit de la propriété et de ce foncier qui est difficile à identifier mais je pense que déjà évaluons ce qui va se passer sur l'ensemble du littoral de Nouvelle-Calédonie et ensuite on pourra peut-être apporter des solutions faire des recommandations en tout cas aux différents élus et pouvoir vous en tant que Etat vous apporter également davantage de précisions et de connaissances sur ce phénomène qui est totalement lié également à la submersion à l'élévation au niveau de la mer voilà juste je voulais vous apporter de l'avancée de cette inspection oui pardon Merci madame je vais demander au ministre compétent qu'on nous envoie quelqu'un du CRMA pour venir en appui pour vous aider et vous voyez le territoire calédonien on a à l'ingénieur de l'ingénieur c'est tout ce qu'il reste il me disait il y a pas très longtemps et ça concernait un dossier financièrement et extrêmement long le dossier de construction d'une nouvelle future prison une énorme d'iciens de l'Union pour que cette prison ne soit pas exposée à tous ces risques naturels de trouver les stations si équivalent pour éviter dans un avenir plus ou moins proche de voir cette infrastructure sensible et majeure exposée aux risques naturels et bien le BRGM a modélisé une modélisation mathématique et de l'élévation du niveau de la mer et des effets provoqués par les cyclones les plus puissants sur les dernières années uniquement sur la coopération de l'Union de l'Union il faudrait que le Cèdre Macor si quelqu'un veut l'envoyer ce que je souhaite mais qu'on puisse faire une modélisation de tous ces risques et de leurs effets sur l'ensemble littéral et de l'Union qui met aux ministres qui sont le FD et en tout cas sur ce point-là c'est à nous souhait parce que sinon très bien c'est noté dans tous les cas c'est la demande que j'ai pu faire lors de notre plénière puisque le ministre Béchou était là et le CEREMA a déjà démarré ce travail d'identification sur les territoires ultramarins notre audition arrive à très bien merci beaucoup pour l'ensemble de ces informations nous vous remercions pour votre présence, nous vous souhaitons une belle soirée et n'hésitez pas à nous transmettre davantage d'informations par écrit si les choses ont été oubliées ce matin ce soir pour vous merci beaucoup, à très bientôt, merci monsieur le rapporteur merci madame la présidente au revoir, merci à vous au revoir messieurs merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501